Mon nom est Karl Brosseau. J'ai fait un parcours d'insertion chez Recipro en 2017. J'ai été engagé chez Recipro à la fin de mon parcours comme camionneur. J'ai ensuite transféré à la zone sécurisée en tant que formateur. Je suis aujourd'hui superviseur des opérations chez Recipro. C'est un drôle de transfert parce qu'une journée, on est avec les employés en formation et le lendemain, on se ramasse avec un mandat qui est complètement différent. Je ne cacherai pas que le transfert n'est pas toujours évident, mais ça se fait somme toute vie. On a toute la mission à cœur. Il n'y a personne qui est ici qui n'a pas la mission de tatouer sur le cœur. Oui, Karl, c'est un participant que j'ai reçu en parcours en 2017. Moi, j'ai commencé ici en 2016. C'était un de mes premiers participants en suivi. Karl, c'est quelqu'un qui a su se faire remarquer très rapidement pour plusieurs raisons. C'était un jeune homme plein d'entrains, d'initiatives, très polyvalent. Donc, on voyait beaucoup de potentiel en lui dès le début de son parcours, malgré les défis qu'il rencontrait plus au niveau personnel. Quand il était en milieu de travail, on pouvait voir qu'il avait une belle expérience, très autonome dans ses fonctions, très axé sur le travail en équipe aussi. Il a su rapidement faire sa place au sein de l'équipe. Moi, je pense qu'à travers les années, on a vu chez Karl une belle prise de confiance en soi et en ses capacités. En début de parcours, on voyait qu'il avait un beau potentiel, mais parfois, lui doutait un petit peu de ses capacités ou manquait de confiance en lui. Vraiment, je pense que dans le six mois de parcours, on a vu Karl prendre son envol, prendre confiance en lui, puis accepter des nouveaux défis, la tête haute, puis il a foncé tête première dans ce qu'on avait à lui offrir. Bien, toute l'équipe, j'ai Kelly Cresswell, entre autres, qui est intervenante ici, qui m'a aidé dans tout ce qui a été mes démarches à l'externe, justement, pour régler mes problèmes, puis pouvoir être apte à l'emploi, être disponible à l'emploi. C'est des super de beaux programmes. C'est pas partout que tu vas trouver des programmes comme celui-là. Je veux dire, tout le monde est là dans le but de te faire vivre une réussite. Il y a des CFMS qui sont décernés à la fin. Si tu as des démarches à l'externe à faire, sont rémunérées, tu es appuyé dans tes démarches. C'est vraiment un programme qui est complet. Il y a une conseillère en emploi, après ça, qui va t'aider à faire ton CV, à faire des pratiques d'entrevue, à trouver un emploi. Vraiment, tout a gagné. Bien, je pense que Karl l'a bien dit tantôt, hein, qui ne tente rien, n'a rien, venir faire une visite, venir prendre une première prise de contact, venir rencontrer les gens, venir s'informer sur le programme, ça ne l'engage à rien, mais en même temps, je pense que ça l'amène tellement de positif que juste d'essayer, c'est l'adopter. Moi, je me suis toujours dit, j'ai bien beau faire ma job de rêve, mais quand je rentre travailler le matin, il faut que j'aille le goût d'aller travailler. Peu importe les conditions, peu importe le salaire, peu importe, je veux me lever le matin, puis sentir que je fais la différence dans la vie des gens, que ça soit par ma bonne humeur, que ça soit par mes interventions, que ça soit simplement des moments qui sont partagés avec des collègues qui sont plaisants. Je ne changerais pas mon équipe pour rien au monde, moi non plus, j'aime notre cohésion d'équipe, j'aime la façon dont on a de réfléchir ensemble, de trouver des solutions, puis pour moi, ça fait toute la différence au quotidien. Je pense que je le fais tous les jours. Si j'avais à remercier Recipo, bien, c'est un merci pour avoir cru en moi pour la seconde chance. Puis c'est un merci pour l'opportunité qu'ils me donnent à chaque jour de pouvoir faire ce que je fais puis aider du monde en l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada